On se ressemble, vous trouvez ou pas ? Il y a zéro ressemblance, franchement. Je ne ressemble que à pas moi. Je m'adoptais. Dis la vérité. Ils sont peut-être trompés, mais putain de la croix, Rousse. Tu n'avais pas vu qu'il y avait quoi ? Des Dior. Ça te choque ? Ben non, mais c'est un prix encore exorbitant. Exorbitant ! On l'accompense. Il est trop lumineux. Tu te dis quand tu commences, là ? Non, mais encore trop lumineux, je trouve. Attends. Ah non, mon Dior, je reviens du ski, t'es à manger, mais du fond. N'importe quoi. Parfait. Allez, miniature pour tout le monde. Tu sais ce que c'est, la miniature, ou quoi ? C'est le petit bonhomme que tu fais, là, non ? Ouais, non, c'est un petit bonhomme. Qui fait avec des lunettes et... Quoi ? C'est celui qui a les lunettes qui fait « Joanne, c'est Joanne Paps ». Mais non, c'est mon générique, ça. Yo, les gars, c'est Joanne Paps. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Maman Paps. La génitrice de cette créature absolument superbe que vous avez devant vous. Donc, aujourd'hui, j'accueille ma mère sur ma chaîne. Ça va ? Ça va très bien. T'es triste ? À peu. Donc, aujourd'hui, je ramène ma mère sur ma chaîne pour faire une vidéo qu'on avait vue sur la chaîne de Léna. Il n'a pas fausse, tu vois ce que c'est ? Tout à fait. Tu me l'as montré, Joanne, je l'ai vue, là. Donc, du coup, le père de Léna devinait le prix de ses vêtements. Et comme vous savez, j'ai une addiction aux sneakers, je ne vais que m'acheter des baskets avec mon argent. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer ce que tu vas faire ? Je dois deviner le prix des baskets de Joanne Paps. Remarquez, d'ailleurs, j'ai un t-shirt Call My Dealer alors qu'il y a ma mère à côté. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais bon, on va cacher ça. Bah, est-ce que t'es prête ? Oui. Attends, parce qu'il faut que je prenne mon téléphone parce que je ne suis pas sûr des prix. Oh, on va me terroriser. Terroriser, il ne faut pas abuser non plus. Tu ne passes pas en correctionnel. Je dirais que tu passes dans tes PMP, ça va, tu es dans ton. C'est ma chaîne YouTube, c'est mes abonnés. Donc, nous allons commencer par une petite paire. On va commencer par des trucs simples. On va commencer par cette petite paire de Nike Air Monarch que j'ai acheté à Barcelone. A ton avis, maman, à combien se vendent ces chaussures ? Alors, des Nike à Barcelone, je pense que ça doit valoir dans les 50 euros. Presque. Un peu moins. 40 ? Un peu plus. 45 euros. Exactement. Très bien. Très bon début. Non, je les ai payé 45 euros parce que c'était dans un espèce de déstock. Donc voilà, très bon plan. Si vous n'avez pas beaucoup de souhaits, vous voulez acheter des baskets, des Monarches. Plutôt pas mal. Ensuite, alors, est-ce que tu te rappelles de cette paire ? C'est la première paire que je me suis acheté avec mon propre argent. Donc, c'était l'année où j'ai passé le bac. Est-ce que tu te rappelles des Air Jordan Retro 3 ? Tu te rappelles ou pas ? Je me rappelle surtout de ton année de bac. Qui était coûtueuse ou pas ? Par contre, oui, je me souviens bien. Je crois que tu les as acheté chez Courir. Alors, où je les ai acheté, je me rappelle. Chez Courir. Et je crois que ça coûte aux environs de 150-159 euros. Presque. Un peu plus. Un peu plus ? Oui, c'est vrai que c'était il y a quelques années. Donc, je pense 180. Un peu moins. 170. Exactement. Je les avais payé 170 euros à l'époque. C'était le Pérou pour moi. Non, pas que Jean-Pierre soit milliardaire, croyez pas. Mais c'était les premières baskets que j'avais achetées avec mon propre argent. Donc, voilà quoi. Je suis nostalgique. On va les garder puisque c'est quand même l'année du bac. C'est un symbole pour toi, c'est symbolique. Exactement. Comme Toto et Ninetta. Exactement. Ensuite, donc, les Yeezy 500. Donc, ça, tu les connais forcément. Pourquoi ? Explique-nous. Je vais vous expliquer pourquoi je connais les Yeezy. Puisque la première paire de Yeezy qui est rentrée à la maison, c'était une paire que Lisa a achetée et que je lui ai offerte. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer où est-ce qu'on achète les Yeezy et pourquoi on arrive à l'école ? Chez Summer, place Gayton. Allez. En face. De chez ta mère. De chez ma maman, donc de chez sa grand-mère. Effectivement, il y a toujours énormément de jeunes sur cette place puisqu'apparemment, ces paires de baskets sont vraiment en nombre réduit. Je pense et je sais que ça coûte 220 euros puisque c'est moi qui avais payé. Exactement. 220 euros, ouais. Yeezy 500. C'est 220 euros. Est-ce que tu penses que c'est cher pour ce que c'est ou pas ? Moi, je n'aime pas ces grosses baskets, je sais que ça revient bien à la mode et tout. C'est une paire de baskets, donc c'est vrai que maintenant, on a pleuré en dessous de 200 euros, donc voilà. Mais tu les trouves moches du coup ? Ce n'est pas mes préférés. Ensuite, attention parce qu'elle va me défoncer à mettre un coup de chelac. Nous avons la collection été de cet été de chez Dior, du coup. Donc ma dernière acquisition en date. A ton avis, combien est-ce que j'ai payé ces baskets ? Alors là, je vois déjà qu'on monte en gamme. Dior, donc forcément, c'est une marque de luxe, donc je pense qu'elles doivent tourner aux alentours de 1000 euros minimum. Moins encore 1000 euros. Entre 900 et 1000 euros. Moins. Entre 800, oui. Presque 800. 850. Non, moins de 800. 750 euros. 790. 790 euros, mais c'est du Dior. Mais même si je n'aime pas les grosses baskets, je trouve qu'elles sont jolies. C'est vrai, t'as d'ailleurs ? Elles ont des jolies couleurs, ouais. Mais c'est trop cher pour des baskets, tu trouves, qu'est-ce que t'en penses ? Pour des baskets, oui, mais bon, après, tu sais, quand t'achètes une belle paire de bottes, c'est à peu près ce prix-là aussi. Puis tu te les es payé avec tes deniers, donc ça me dérange pas. Mais deniers, mais on est où au Moyen-Âge ? Ouais, mais après, voilà, pour ma défense, moi tu sais que je kiffe les baskets, mais il y a bien des filles qui s'achètent des sacs de luxe à des prix... Exactement, puis tu les portes en tout le temps, et puis il les amortit, c'est parce qu'elles, donc... Il les range pas, mais il les amortit. Exactement, j'ai un vrai problème d'arrangement, mais ça, c'est une allergie de cette famille. Exactement. Voilà. Il a réussi... Il isole à la même maladie. Exactement. Ensuite, on continue dans le luxe, donc cette magnifique paire de triple S de chez Balenciaga, donc qui sont en 42. Je fais pas du 42, les gars, mais vu que c'est des pointures italiennes, ça taille hyper grand, donc moi d'habitude, je fais un 44, et là, le 42 me va. À ton avis, combien valent ces triple S ? Alors, c'est pareil, c'est une marque de luxe, Balenciaga, donc je pense qu'elles doivent tourner aux alentours entre 800, 900, ou peut-être 1000 euros. Moins. 700 euros, alors. Presque. 695. 600, bah 700, c'est pareil. Qu'est-ce que t'en penses, dans cette basket ? Alors, cette-ci, par contre, j'aime pas du tout, je trouve qu'elles ont une très grosse semelle, et je trouve qu'elles font très volumineuse. Donc, tu trouves ça moche, quoi ? C'est pas que je trouve moche, c'est pas des chaussures que je porterais, par contre, elles vont bien... Mais sur moi, ça me bat ou pas ? C'est la vraie question, est-ce que je suis beau quand je vais voir ? Pour moi, tu seras toujours tout beau de la planète. Effectivement, quand tu les portes avec un pantalon serré en bas, je trouve qu'après, ça te fait un grand pied. Donc t'es pas fan, quoi ? Non, pas vraiment. Mais jusqu'à la présent, mes préférés sont quand même les Dior. Je suis content, franchement, je pensais qu'elle allait me défoncer. Je tiens quand même à préciser, les Balenciaga, moi, je ne les ai pas payés, je vais être 100% honnête avec vous. C'est Coproom qui me les ont envoyés, donc Coproom, c'est un store online, j'ai envie de dire. Un store online, je me prends pour qui. Ils vendent des pièces rares, des pièces qui sont difficiles à cop sur le net, sur le web, comme on dit. Mais ouais, ils me les ont envoyés, ils me les ont offertes, du coup. Donc je vous invite vraiment à aller regarder leur site, parce qu'il y a plein, plein, plein de pièces. Il y a du Suprême, il y a du Balenciaga, il y a... voilà. Ensuite, continuons. Maman, à ton avis, combien coûte ? C'est des Yeezy, ça. C'est les dernières qui ont été vendues récemment. Ils les ont relancées. J'ai vu plein de jeunes sur la place Gayton qui faisait la queue. Les Yeezy 700, celle-là. Voilà, je les ai vues. Je pense qu'elles doivent tourner aux alentours de 250-300 euros. Exactement, 300 euros. Qu'est-ce que t'en penses, de celles-ci ? Elles sont pas mal. Voilà, ce ne sont pas mes préférées, mais elles sont pas mal. Par contre, elles sont plus lues que les premières Yeezy que vous aviez, toi et Lisa. Lisa, elle avait les tannes, les 350. Voilà, mais celles-ci, je les vois plus sur les jeunes quand... Parce qu'elles sont plus faciles à avoir, déjà. Nous allons continuer, à ton avis... À combien s'élève le prix de cette paire de chilek Reebok en velours, à ton avis ? Une cinquantaine d'euros. Ça ne va pas ou quoi, c'est des chilek, maman ? 30, 30 euros, 20 euros, 10, 15... Exactement. Ça ne vaut même pas 10 euros, elles sont freuses. Tu les trouves moches ? Affreuses. C'est pour traîner à la maison ? Oui, maffreuse. Pourquoi elles sont moches ? Parce que je n'aime pas les claquettes. Je n'aime pas les claquettes, mais elles sont pour qui, madame la baronne ? Non, non, mais elles sont vraiment affreuses. Mais bon, après, si c'est pour traîner à la maison, c'est vrai qu'effectivement... Mais bon, 15 euros, en même temps qu'elles allaient se plaindre. En plus, c'est junkart qui me les envoyaient, donc j'allais pouvoir en plus faire de manière. Continuons sur les Yeezy. Donc ça, c'est une paire de Yeezy que j'avais acheté en ligne sur Yeezy Mafia, je crois. Mafia Mart, je crois que c'était le site de Yeezy Mafia. Donc, c'est les Yeezy Calabassas. Pareil, elles sont défoncées, elles sont hyper simples. C'est très belle. Ça, t'aimes bien ? Quand elles étaient neuves, elles étaient magnifiques. Et elles allaient très, très bien. Bon, c'est les Yeezy Calabassas. À ton avis, combien je les ai payées ? Je pense que des Yeezy comme ça, elles doivent coûter entre 100 et 150 euros. Un petit peu plus. Ah, quand même ? Ouais. 200 ? 180 ? 200, un peu plus de 200. 220 ? Ouais, 200, moi, là, bon. Ah, bah là, ça me surprend quand même, parce que je pensais qu'elles seraient entre 150 et à peu près 150 euros. Mais celles-là, t'aimes bien ? Oui. Et puis, quand tu les portais avec ton costume, je trouve qu'elles étaient bien... Voilà, ça peut partir plus facilement. Super. Ensuite, à ton avis, à combien elles s'élèvent ? Donc, ça, c'est ma paire des sneakers la plus prisée de tous les temps. Cette magnifique paire de chaussons. Elles sont magnifiques. T'aimes bien ou pas ? Elles sont magnifiques. Elles sont horribles. Elles se foutent de ma gueule à chaque fois que je me réveille et que je les mets, genre. Ça fait vraiment adolescent, non ? Non, mais elles sont moches. Par la maison jusqu'à mes 30 ans. Ah, mais c'était mon rêve. Ma mère, vous savez quoi, son rêve ? Qu'est-ce que t'en penses du fait que je suis un youtuber, tout ça ? C'était bien loin de moi, tout ça. Tu pensais que j'allais faire quoi comme métier ? Un directeur financier à la banque postale, à côté de la maison. Je t'aurais emmené tes repas dans un petit... Superware. Avec une petite redbull à coup de... Voilà, et je l'avais sous les yeux jusqu'à 35-40 ans. Quel horreur ! Ce ne fut pas le cas, malheureusement. Mais bon, t'es contente ? Tout à fait. Tu es heureux, tu es épanouie, c'est ce qui compte pour moi. 50 à tout, t'as 2 euros. 5 euros. Non, 5 euros. 5 euros. Sur un site chinois. Moi, je les adore, elles sont super confortables. Et maintenant, je vais aller chercher une paire de sneakers. Je reviens très vite. Je peux parler à la caméra si tu veux. Ah non, ça va aller. Tu les fabriques, Johan, tes baskets. Et enfin... Donc, je suis allé chercher à la cave. Effectivement, ça fait longtemps que je ne les ai pas. Bah, les Adidas Jeremy Scott. Voilà. C'est une des premières paires aussi que j'ai eues. Elles sont affreuses. Horribles. À ce point ? Je pense que c'était les plus vilaines chaussures que tu as jamais eues dans ta vie. Mais c'était mon adolescence aussi. La crise d'ado, tu vas être un peu différent. Oui, c'est vrai. Mais il ne passait pas inaperçu avec ses baskets. Donc, tu avais honte de moi dans la rue. Et que quand on faisait les magasins, moi, je vais courir devant. À ton avis, à combien s'élève le prix des Adidas Jeremy Scott ? Ou s'élever à l'époque ? Parce que je crois que le matin, ils ne se font plus. Pense aux alentours de 150 euros. C'était un peu plus. 180 ? Plus. 200 ? Ouais, je crois que c'était genre 220 ou 230. Quand même. Mais t'aimais pas, quoi ? Non, pas du tout. Bah, pourtant, moi, ça me rappelle vraiment la nostalgie de mon adolescence. Donc, voilà. Donc, au final, parlons peu, parlons bien, ma petite maman. Qu'est-ce que tu penses de mes goûts en termes de sneakers ? Je respecte tes goûts. Après, ça fait partie de ta personnalité. C'est vrai qu'il y a un peu de tout. Enfin, t'aimes bien en général ce que je porte ou pas ? Pas toutes. Certaines, mais pas toutes. C'est un peu excentrique, quoi. Bah, c'est ta personnalité, Johan. T'as toujours été un peu excentrique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Ça fait partie de toi. Je peux pas te dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Bah, écoutez, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Ça m'a fait hyper plaisir de recevoir ma petite maman sur ma chaîne. Mettez-lui plein de gentils commentaires parce qu'elle a été hyper stressée de venir. Ça va mieux ? Très, très bien. J'ai l'impression d'essayer de remplacer Roubaba. On pourra jamais remplacer Roubaba. Elle est irremplaçable. Roubaba est une fille exceptionnelle. Mais j'ai beaucoup de chance avec mes enfants. J'ai beaucoup de chance avec Johan. Il a des amis exceptionnels. Ils vont tous présenter encore, mais au fur et à mesure, ils viendront sur ma chaîne. En tout cas, comme je te dis, ça m'a fait hyper plaisir de recevoir ma petite maman sur ma chaîne. Et toi, est-ce que ça fait plaisir de venir ici sur ce plateau ? Je vois que t'es épanouie, que tu fais ça avec passion. Et c'est ce qui compte. Est-ce que t'es gênée ? Un petit peu. Timidité. C'est pas de la timidité parce que je suis pas quelqu'un de timide. Ah bah pas du tout. Ma mère, attention. On va à Casino. Elle va parler à tous les gens qui sont dans la queue. La caissière. Mais c'est vrai que devenir sur ta chaîne, maintenant que t'as quand même beaucoup d'abonnés, c'est un timide. Je trouve que t'as parlé vraiment comme la compresse de Montaigne. Non, mais je parle normalement. Je vais pas parler devant tous les abonnés, dire « Wach, elles sont trop bien tes baskets. » Je vois. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, qu'est-ce qu'ils t'appellent ? C'est des pouces. Et beaucoup de pouces bleus. Je crois que ça va être comme ça. Ouais, comme ça. Des commentaires. Elle était un peu timide et tout, donc n'hésitez pas à lui mettre des gentils commentaires. Qu'elle est belle, gentille, douce, adorable, modeste. Pour qu'elle revienne sur ma chaîne, abonnez-vous. Et vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Ah, toi pas Instagram, du coup ? Non, surtout que j'aime pas les réseaux sociaux. J'ai ni Instagram, ni Facebook, ça m'intéresse pas. Ouais, l'ancienne génération. Donc, on vous dit à très, 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 très vite pour une prochaine vidéo. Faut dire au revoir, madame ? Au revoir, les abonnés de Joanne. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Sous-titrage ST' 501